Salut à tous, c'est Pong de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'hypnose et manipulation et en l'occurrence par rapport à un fait d'actualité où on voit qu'il y a en ce moment des djihadistes français qui ont été capturés, là en l'occurrence c'est par les kurdes et qu'on souhaiterait ramener en France pour certains que je lisais qu'il y allait avoir plutôt des jugements par les kurdes mais ce qui est intéressant c'est que je sais qu'il y a en France c'est pas une association, c'est une structure d'état qui a été mise en place pour faire sortir du djihadisme, en tout cas de l'intégrisme pour réhabiliter les anciens djihadistes qui reviennent en France et je me pose beaucoup de questions sur cette notion là j'avais lu des articles comme quoi c'était pas tellement satisfaisant le programme fonctionne pas très très bien et je pense que la compréhension de l'hypnose la compréhension des processus d'influence la manipulation certainement aussi mais toutes ces notions connectées nous donnent un peu une explication intéressante sur pourquoi c'est difficile voire quasi impossible de réintégrer des personnes qui sont parties dans une doctrine excessive et là on parle des djihadistes parce que c'est d'actualité mais on a la même chose avec les sectes on a la même chose avec en fait tous les groupuscules ou même les macro-groupes je dis groupuscules mais il y a plein de gros groupes qui lavent l'esprit des gens alors après attention la notion de laver l'esprit il y a aussi un état d'accord de la personne qui se fait brainwasher et ça on le met souvent de côté n'oubliez pas l'un des leviers quand même c'est qu'il y a une motivation de changer, une motivation d'avancer une motivation de vouloir voir autre chose de la vie et que ça il n'y a plus à avoir d'impact que parce qu'il y avait à un moment donné une brèche par laquelle on va rentrer c'est la base de la manipulation c'est la base de l'influence c'est créer des brèches on avait vu ça avec la précédente vidéo qui était sur Omar donc celui qui avait créé Mahmoud Sekpa et comme il disait il disait ça m'a un peu intéressé non ça m'a intrigué un peu intéressé et ainsi de suite donc la brèche a été faite et à partir de là il y a une dynamique proactive qui est mise en place acceptation de la doctrine acceptation qu'importe de la doctrine mais d'un nouveau dogme dans l'esprit et petit à petit ça fait son chemin la difficulté qu'on a là maintenant c'est de dire bon ben voilà il y a des personnes qui sont parties dans des sphères diverses avec des croyances diverses avec des comportements alors la conséquence des croyances c'est que ça emmène des comportements on sait que voilà en l'occurrence pour les djihadistes il y a de fortes chances qu'il y a eu des morts c'est la guerre on sait pour les sectes qu'il y a des gens qui sont isolés on sait que certaines personnes vont aller jusqu'à s'immoler si je me souviens il y avait le temple solaire qui avait fait ça à ses participants et dire voilà on va réintégrer ces personnes là ou on va faire une cellule qui va permettre une réintégration c'est compliqué pourquoi ? parce que la plupart du temps on va avoir dans ces cheminements là qui qui extrémisent le levier qu'est la foi or le levier de la foi c'est le levier le plus puissant qu'on puisse avoir ça va au-delà du levier de croyance ça va ça va toucher quelque chose Dils Dils d'ailleurs il est intéressant parce que c'est c'est au-dessus même de l'identité cette notion limite spirituelle qui va influencer l'ensemble de l'être puis après des valeurs des croyances etc et dire voilà on crée une cellule où on va donc si on veut être hyper concret on va à nouveau laver le cerveau on va brainwacher la dynamique qui a été mise par le précédent principe éducatif j'utilise le mot éducatif parce que ça reste tenter d'avoir une feuille blanche et réinscrire des nouveaux programmes potentiels sachant que là maintenant il y a une histoire que c'est plus une feuille blanche et que la plupart du temps il y a des automatismes des patterns qui ont été mis en place des patterns qui sont pas évidents à à à casser je faisais la remarque à des à des potes muslims où souvent je disais t'as vu le nombre de fois où vous dites Dieu Allah que ce soit dans Mashallah Inchallah etc etc mais pareil pour pour les copains chrétiens oh mon Dieu on l'a sous toutes les formes en fait et ça c'est des patterns qui sont automatisés or c'est pas dire c'est pas aller à dire tiens faut que les gens changent de de foi ou de religion ou quoi que ce soit c'est juste qu'on a tellement automatisé certains patterns psychiques certains rites qu'on a fait que dire à la personne vous allez détruire ce rite et cette notion là des choses qui ont été donc dans des patterns les patterns je vous rappelle c'est dans les dans les dans le subconscient ça va en plus se ramener très souvent se conglomérer avec des mémoires à plus ou moins long terme et qui va très souvent l'histoire créant une identification de qui on est peut avoir une un impact sur l'être alors l'impact peut être plus ou moins modéré mais imaginez à dire à la personne bah voilà en gros on va faire en sorte de switcher vers une autre personne et une autre façon de fonctionner mais une autre façon de fonctionner ok c'est le comportement c'est jouable mais sur la notion de croyance valeur c'est très compliqué sachant qu'on aura certainement pas un levier froid qui sera là pour appuyer donc c'est en gros dire bah il faudrait changer la personnalité de la personne donc l'orienter pour qu'il change de personnalité mais là c'est toucher l'être or on sait très bien en thérapie que dès qu'on touche l'être il y a des résistances de dingue et là en plus il y a eu un être qui était proactif pour vouloir changer qui rentre dans sa doctrine qu'elle soit religieuse qu'elle soit spirituelle ou qu'elle soit n'importe quoi et dire bon bah voilà là il y avait une motivation pour changer et en tout cas pour impacter l'être la notion de dire bon bah voilà on crée des cellules pour rechanger et potentiellement toucher l'être l'impact il a très peu de chances de fonctionner sachant qu'on n'a pas le levier foi et que même s'il peut y avoir un début de motivation il y a tellement de patterns et de cheminements qu'on est mis en place que c'est très 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 compliqué pour la personne de sortir de ce chemin là et de se dire ah bah non mais je vais me réinsérer parce que l'impact que ça sur l'être donc là on est vraiment il faut à nouveau différencier être, faire et avoir souvent on va vouloir dire bon bah s'il fait différemment on va pouvoir s'intégrer dans la société mais si l'être il reste toujours le même il reste quand même le vecteur premier qui va impacter le faire et donc les conséquences d'un faire qui peut être plus ou moins problématique dans des notions extrémistes et c'est là où je pense que c'est quasi impossible et je serais extrêmement intéressé de voir comment les cellules bossent d'un point de vue psycho et autre de modifier cette notion là même si la personne dit elle se repend qu'elle veut ceci soit c'est pas parce qu'on se repend ça c'est ça va être sémantique mais l'être en tant que tel est-ce qu'il va réellement être dans cette dynamique là c'est plus du comportemental tiens je veux peut-être arrêter d'aller tuer ou arrêter de prêcher quelque chose ou arrêter de de faire des rituels comme ceci comme cela comportementalement ok mais ça veut pas nécessairement dire que les valeurs fondamentales ont été modifiées et comme je vous disais les croyances c'est assez simple à changer des valeurs c'est très complexe à les toucher et vu qu'après on touche quasi directement l'identité l'être c'est ultra complexe à proposer un champ où la personne va pouvoir se restructurer tout en lui proposant des suggestions c'est pas dit qu'elles soient acceptables en plus ces suggestions par rapport en plus à quelque chose sur lequel ils se sont battus j'étais contre quelque chose en réaction mais recréer une adhésion après une réaction c'est assez compliqué on le sait bien c'est le principe de on a souvent très peu de choix parce qu'on est soit dans l'adhésion soit dans la réaction mais donc là c'est même pas un choix c'est une alternative et dire bon bah voilà on va créer à nouveau une réaction de la réaction ou une adhésion première à quelque chose parce que là la réaction a créé une adhésion à une nouvelle doctrine il faudrait faire réagir par rapport à cette nouvelle doctrine pour à nouveau recréer un pattern nouveau un nouveau cheminement et un process mental et c'est là où on se rend compte que ça va être ultra complexe donc quand on dit bon bah voilà des sectaires où là en ce moment notre problématique est basée sur le djihadisme mais je pense qu'on peut le voir sur plein plein de domaines tenter de les reconditionner à une société normale c'est quasi impossible en tout cas d'un point de vue purement notion hypnotique dans la pensée hypnotique j'ai beaucoup de mal à voir comment il est possible sans réutiliser un levier aussi puissant que la foi d'avoir un cheminement qui va se modifier dans le fond pas simplement dans les comportements alors peut-être que et c'est peut-être ça la question peut-être que ce type de cellules veut simplement modifier le comportement pour éviter qu'il y ait des comportements troublants ou problématiques pour l'état ou pour les gens etc etc si vous avez des questions et des remarques partagez sur Facebook et Youtube j'y répondrai le plus rapidement possible et comme d'habitude de tout ce que je propose ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et concluer B1 Ciao Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.